Direction la Côte d'Effon, Jonathan Morrison, l'ex-petite amie de la bimbo togolaise de Maria Mobile, profite de l'occasion et s'exprime à nouveau dans le milieu du showbiz. Jonathan Morrison rencontre enfin le président de la FIPP. Jonathan Morrison profite de l'occasion et s'exprime dans le milieu du showbiz concernant son tournoi Tchinting. Déjà organisé en Côte d'Effon, Jonathan Morrison fait de terribles précisions pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Jonathan Morrison, l'ex-petite amie de Maria Mobile, l'initiateur du tournoi de Maracana de Numi Tchinting et Fofana Engzan, président de la fédération ivoirienne de Petit-Poteau en abrégé FIPP, se sont rencontrés en ce mercredi 29 juin 2022 à Abidjan. L'information a été confiée par une source très proche de la Côte d'Effon. À travers aussi une publication diffusée sur la page officielle Facebook de la dite fédération, les choses semblent aller pour le mieux entre Jonathan Morrison, l'initiateur du tournoi de Maracana, dénommé Tchinting 2022 et la FIPP. En effet, les deux premiers responsables de ces deux structures se sont rencontrés en ce mercredi 29 juin 2022 dans la capitale économique de Côte d'Ivoire. M. Fofana Engzan, président de la fédération ivoirienne de Petit-Poteau et Jonathan Morrison, organisateur de la Côte d'Ivoire, se sont rencontrés en Côte d'Effon. Le président de la FIPP a tenu à apporter son soutien total et ses encouragements à M. Morrison pour cette belle initiative qui favorise la promotion et l'évolution du football Petit-Poteau en Côte d'Ivoire. Peut-on lire sur sa page officielle Facebook. Aujourd'hui, nous avons eu une grande rencontre avec la fédération ivoirienne de Petit-Poteau en abrégé FIPP par rapport au Tchinting 2022 à rétorquer Jonathan Morrison. Nous sommes tombés d'accord, nous allons travailler ensemble pour la réussite de ce tournoi et la promotion du Petit-Poteau en Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne ses réjus Jonathan Morrison sur sa page officielle Facebook. Enfin, il commence par le commencement pour innover, pour innover nos bafons, parce qu'il existait déjà auparavant en Côte d'Ivoire. Maintenant, tu vas voir le responsable des responsables à saluer. Un inténus s'adressant ainsi à Jonathan Morrison. Rappelons, rappelons que quelques heures après le lancement du tournoi de Maracana Tchinting 2022, Le 14 juin 2022, Jonathan Morrison avait été menacé de procédure judiciaire par Bleu Serdemagne, président de la Fédération Internationale de Maracana Association. Quelques heures plus tard, c'était au tour de la FIPP de réagir à travers un communiqué. Dans ce communiqué, M. Fofana Enza demandait à Jonathan Morrison de clarifier la nature de son sport à pratiquer. Le milieu du Sobis ne cesse d'être alimenté par l'affaire Josée Serreti et le divorce de Aline avec Serreti. La troisième femme de Serreti profite de l'occasion et fait une triste confidence. Voici ce que la troisième femme de Serreti disait de leur fille Serena. Deux ans en arrière, le 12 juin 2020, Dolina, la troisième femme de l'ex-capitaine des éléphants de Gotsifo, Serreti Giffroy, célébrait l'anniversaire de leur fille du nom de Serena. Elle en a profité de l'occasion pour rendre un vibrant hommage à son homme, qui est aujourd'hui officiellement le compagnon de la diva ivoirienne Josée. C'est ainsi que Dolina, la troisième femme de Serreti, n'imaginait certainement pas se retrouver au cœur de ce scandale sur Internet, d'une telle envergure exposant ainsi sa vie privée sur les réseaux sociaux. Troisième femme à l'ex-capitaine des éléphants de Gotsifo, Serreti, son existence était presque restée sécrète, jusqu'à ce que le père de sa fille dévoile lui-même en personne son nom dans un direct de télé-réalité. De ce fait, les proches de Dolina étaient informés de cette relation qu'elle a eue avec l'ex-capitaine des éléphants de Gotsifo, deux ans plus tôt. Elle avait fait une publication qui était quelque peu passée inaperçue. Le 13 juin 2016 est le jour que Dieu a choisi pour nous de faire grâce de ta venue dans notre vie. Je m'en rappelle comme si c'était lié à tel publier sur page officielle Facebook. A cette occasion, Dolina a invité ses abonnés à se joindre à elle afin de célébrer ce moment d'impression pour son compagnon Serreti et elle. C'est ainsi qu'elle s'est exprimée sur les réseaux sociaux avec ses mots-ci. Famille, aidez-moi, aidez-moi à souhaiter un jour anniversaire à notre fille Serena, la fille de son papa Serreti Zephroi. Et de son moment, Dolina, déclarait-elle sur sa page officielle Facebook. Au terme de ses propos, voici le message qu'elle a ici. Elle fit à toi, ma princesse, pour ta quatrième bougie. Je prie Dieu, je prie Dieu qu'il t'accorde plusieurs années en cours cité, qu'il t'accorde la santé, l'amour, la bonté, la grâce, la justice, l'intelligence, la sagesse et que le sang est le manteau de notre Seigneur Tout-Puissant, Jésus-Christ, te couvre. Rappelons que le 25 juin 2022, lors de son confessionnel sur l'FTV, Serreti Zephroi a ouvertement déclaré que José et sa compagne, que Dolina, qui vit à Paris, avait un enfant avec lui. Et que Aline, son épouse illégale, mère de ses cinq premiers enfants, pouvait aller refaire sa vie tranquillement, Serreti a envoyé Aline se balader.